Musique Je suis Yves Maisonneuve, le dirigeant de la société Airfly et fondateur de Bike & See avec Eric Rouget. Musique On a une activité de passion puisque l'origine c'est plutôt le kite par rapport à la Pointe Fola et la deuxième passion qui est une passion d'enfant c'est la moto. Du coup on a décidé de faire découvrir la Martinique avec des belles motos pour partager notre passion et partager la belle île qu'est la Martinique. Musique Musique Alors cette idée là est venue avec Eric Rouget qui en fait est un ancien de la brigade mobile dans le jardin d'Armerie, donc un motard, un passionné, moniteur à la FFM. Du coup il prenait sa retraite, il se disait qu'il voulait rester en Martinique, il avait l'idée de retaper des motos. Et là je lui ai dit bah écoute pourquoi retaper des motos et rentrer dans la complexité, pourquoi pas essayer de trouver la moto idéale pour faire ce type d'activité. Musique Justement la Royal Enfield pourquoi ? Par son histoire, c'est une moto baroudeuse, beaucoup la connaissent sous les périples en Inde, les traversées de l'Inde à travers les routes, les mauvais chemins et ainsi de suite. Et surtout que l'évolution de la Royal Enfield en a fait une moto très accessible, elle se conduit vraiment comme un vélo, elle est homologuée en A2, donc on peut aussi l'utiliser pour les jeunes conducteurs, les jeunes permis grosses cylindrées. Elle convient autant aux garçons qu'aux filles, donc c'est vraiment la moto idéale pour se sentir à l'aise pour une belle balade. Musique Elles ont l'histoire, elles ont un petit côté vintage, elles ont un look qui est tout simplement magique, elles sont représentées en Martinique surtout. Déjà ce qui est important de travailler avec des éléments et des marques qui existent sur l'île, donc c'est toujours, on va dire, c'est un concentré de pur bonheur et de look et de style. Musique Ce qui me fait kiffer c'est qu'après 30 ans et la rencontre d'Eric, Eric connaît toutes les routes de Martinique et il me fait découvrir des chemins, des points de vue, des itinéraires qui sont juste incroyables, improbables et c'est ce qui est vraiment, ce qui fait un petit peu le plus puisque le but du jeu, de la découverte de la Martinique et de profiter des petites routes, de profiter des points de vue excellents et de ne pas être forcément sur les nationales ou en remont de fil. Musique Waouh ! En général c'est juste incroyable parce que l'idée aussi c'est de s'arrêter et toujours prendre une petite photo sur un point de vue, que ce soit au Tombolo, que ce soit sur certaines distilleries, faire voir la Martinique autrement et surtout au guidon d'une Royal Enfield, c'est génial. Musique Alors on démarre l'activité, aujourd'hui on n'a pas encore réellement de piste, mais les premiers contacts sont souvent des touristes qui découvrent et qui se disent pourquoi pas, il n'y a pas forcément de vent ou autre, donc allons faire une balade, donc ils décident et choisissent la Royal Enfield. Ou alors tout simplement aussi des motards de l'île qui ont des amis qui viennent leur rendre visite ou qui n'ont plus de moto et qui se disent tiens pourquoi pas se faire une journée, ça serait pas mal. Musique Le rapport à la moto, une passion d'enfant, de rouler sur un vélo tout petit en espérant avoir rapidement l'âge pour pouvoir monter et mettre un moteur, c'était juste un rêve de gosse qui aujourd'hui est une passion et ça nous permet de rester aussi des enfants en s'amusant. Musique Alors des anecdotes, super ! On a été agréablement touchés par tous les clients qui sont venus parce que juste de voir leur sourire, c'était juste incroyable. Les deux dernières en date qui sont assez incroyables, on a eu Marita Barli qui est une grande navigatrice mais aussi une super motarde qui voulait aller à la distillerie JM et du coup, elle a décidé et choisi de le faire avec nous, avec la Royal Enfield. Et pas plus tard que la semaine dernière, on a aussi eu José Garcia qui lui aussi est amateur de moto, fan de kite et qui est venu rouler un petit peu avec nous pour voir quelques points de vue. Musique Ah ! Alors, la moto de mes rêves, je suis passé, les années poussent, passent, la barbe blanche arrive et effectivement, je suis un peu fan des Harley Davidson. Voilà. Donc, maintenant, Royal Enfield, j'adore. Harley Davidson, c'est super. La moto en général, c'est génial. Musique Les motards ont de la chance. Par contre, le grand conseil est d'être super prudent. Nos routes sont quand même dangereuses. Les gens roulent vite. Souvent, on peut être amené à croiser animaux sauvages ou autres sur la route de nuit. Donc, vraiment, être prudent. Prendre soin de soi et surtout, bien s'équiper. Musique 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 Musique